et coucou coucou bonsoir j'espère que ça va ou moi ça fait un paquet de temps et surtout j'ai plus de micro de bonne qualité je suis obligé d'utiliser celui de casque à cause d'un malencontreux accident de planche bourrée qui tombe comme une merde sur son bureau et qui casse son écrou donc pour l'instant on va faire avec ça j'essaye de le mettre pas directement devant la bouche pour éviter les bruits parasites un peu chiants et est ce que ça sature pas trop est ce qu'il y a des gens qui regardent même si vous lurkez n'hésitez pas à dire si vous lurkez et que vous êtes là je me sentirai moins seul ce soir au programme et ben c'est le retour des lundis gros cerveau mais ce soir on parle pas féminisme enfin pas directement en tout cas un petit peu on va lire un article qui est paru en 1975 je crois que c'est l'article le plus vieux qu'on va lire qui est paru dans une revue qui s'appelle marx ou crève revue qui n'existe plus qui était animé notamment par des membres de la lcr league communiste révolutionnaire qui est devenu le NPA et c'est le NPA le NPA de Poutou, Besancenot et autres parce que oui toujours la scission il y a un an il y a toujours deux deux groupes qui se revendiquent du NPA et salut chat web attends j'aurais pu faire ça avec le passing calme et salut chat web c'est pas beaucoup mieux comment tu vas ? donc un article qui s'appelle l'idéal limitant non pas l'idéal limitant c'est un très joli jeu de mot par rapport à ce dont ça va parler et ça va parler notamment de problèmes de la gestion collective des contraintes au militantisme sur le fait que la dépression en milieu militant à l'époque même si c'est pas dit aussi fort c'était vu comme contre-révolutionnaire d'aller en analyse donc aller chez le psy quoi sur le fait qu'il y a des petits problèmes familiaux et choses comme ça où ça a rien à faire dans le parti alors que voilà on parle de travail domestique fait par les meufs et pas que et salutations Lucitrio comment vas-tu ? j'espère que ça va moi ça fait longtemps j'essaie de reprendre mes marques et d'ailleurs est-ce qu'on m'entend ? parce que moi sur le vue-mètre c'est comme une merde mais on est là donc ça veut dire que tu m'as entendu ok pourquoi comme une merde ? cool ça va ça sature pas trop avec le changement de micro j'ai dû faire 2-3 réglages et trucs comme ça normalement au vue-mètre ça a pas l'air c'est pas trop fort tu trouves justement attends t'es au max partout on va monter un peu ça on va monter un peu ça est-ce que là c'est mieux ? et après bah achat web je sais pas même avec un casque tout petit effet de saturation ok bon après est-ce que c'est le micro ou est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est mon limite ? légèrement mais au pire au calme ouais je comprends mais euh je sais pas l'image encore ça va mais euh le son c'est quand il est pas bien personnellement je trouve ça gênant bon là je m'entends pas enfin je m'entends juste avec ma propre voix donc ça va le fait euh et bah on va y aller hein je pense qu'on en a jusqu'à bah comme d'hab vers 22h la prochaine fois je commencerai à 18h mais là c'est juste que euh bah c'était ma rentrée euh j'ai vu plein de gens que j'avais pas vu on a papoté on a parlé euh des euh des toccards euh anarcho-demilistes euh cramés des poubelles euh chonche euh qui se plaignaient euh d'avoir été en en cortège de queue euh dans une manif quant à loi immigration plutôt qu'à aller faire les débilos blancs en cortège de tête en plus quand tu sais que l'important dans un stream c'est 70% du son bah oui parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui regardent pas et qui écoutent juste donne le nom du collectif euh euh je peux te donner indirectement parce que euh euh c'est et non pas solidaire non c'est pas solidaire étudiante euh solidaire étudiante euh solidaire étudiante sont cool j'y étais en plus bon je me suis barré euh euh faut parce qu'il y avait des problèmes internes sur la gestion du travail comme dans tous les collectifs mixtes euh euh en tout cas où il y a des mecs i7 non c'est pas solidaire le fameux sel des DC comics voilà c'est une bonne façon de le dire sans le dire ou sinon tu regardes des articles sur euh un groupe rennais menacé de dissolution par darmanin l'année dernière en même temps que les soulèvements de la terre euh 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 voilà euh du coup on va passer euh on va passer à l'article je sais même pas pourquoi je parlais de si je suis tombé sur un camarade et on va rachier dessus elle me fait coller chier elle est vers section RNN elle le connait euh c'est pas les soulèvements de la terre hein c'était un autre mais euh on en a parlé localement mais moins au niveau national je crois euh hop alors désolé pour le côté un peu grisé j'ai pas du tout à quoi c'est dû et j'ai pas trop eu le temps de de régler le problème en vrai je suis rentré il y a une demi-heure j'ai tout le temps de voir si tout allait bien et de lancer euh euh j'ai eu euh c'est Avnas l'autrice mais je me souviens plus de son prénom c'est ce que j'ai essayé de faire j'ai regardé un peu au niveau des files sur OBS j'ai regardé deux secondes parce que c'était pas le truc le plus urgent mais euh faudrait que je me mette euh mais je crois que c'est surtout parce que j'avais foutu un une sorte de shader à la con si ça reste lisible en plus c'est un scan c'est un scan d'une vieille revue ils l'ont numérisé euh vous pouvez retrouver le scan sur le site de la revue Contre Temps parce que Contre Temps c'est un peu la continuité de cette revue euh euh c'est une revue hyper intéressante c'est très euh c'est très MPA codé évidemment mais euh mais il y a souvent des réflexions hyper chouette euh arcsisante mais pas que donc là c'était le numéro 2 de la revue et ça répondait déjà à euh à un article que je suis allé lire mais j'ai euh j'ai fait euh j'ai fait l'impasse surtout le drama enfin le drama c'est des réflexions importantes et euh ça parlait en gros oui maintenant euh ça nous parle de désir en permanence en gros des attaques tout le courant un peu de leusien situationniste des choses comme ça quoi et assimile plein de choses au situationnisme même dans son propre camp et c'est un peu c'est un peu caca voilà donc là oui d'ailleurs c'est un tout c'est un article dans ça répond à un article dans le précédent et je le dis tout de suite c'est que euh quand au début elle dit l'article de Michel c'est un article qui a été paru en même temps que celui-ci où le mec fait part de sa dépression et dit que la LCR pousse au suicide je crois que c'est carrément le titre pardon je rigole mais c'est carrément le titre de l'article où le mec dit que ça va pas du tout qu'il est en analyse donc il va avoir un ou une psy et euh je crois qu'il a fait qu'il avait fait une tentative de suicide des trucs comme ça mais en tout cas je crois que quelques mois plus tard le mec c'est effectivement un psy tu sors un truc comme ça on te dit c'est quoi t'es contre-révolutionnaire le mec il se suicide il faut se poser des questions sur ton collectif quand même après on respecte aux camarades de la LCR enfin au UNP actuellement là c'est à valeur d'exemple c'est pas la nana la LCR c'est caca il y avait des trucs là c'est pas une question d'obédience euh voilà je vais poser le cadre un petit peu donc on va le lire ensemble donc l'article de Michel qui dit que la LCR le pousse au suicide s'il ne constitue pas une réponse à celui de Brossat et PJU qu'il incrimine donc celui sur le désir et des choses comme ça sachant que Brossat euh j'imagine que vous connaissez Yann Brossat qui est à la mairie de Paris en charge du logement à Paris qui est il est au PCR et ce Brossat là et bah c'est son daron qui était la ligue communiste révolutionnaire donc euh je sais pas depuis quand euh le fils est au PCF mais ça devait être tendu les débats à la maison entre un qui est au PCF et un autre qui est chez les trotskistes de la LCR et au purée la droitisation oui mais remarque euh le père de Marlène Schiappa est trotskiste ce qui n'est pas sans rappeler Thomas Piketty dont les parents sont à LO bah en voyant comment Thomas Piketty euh dans son dernier ouvrage dit que euh le vote RN c'est qu'une affaire de euh enfin c'est pas une affaire de racisme en gros et c'est juste parce que les gens sont pauvres bah il a peut-être gardé un truc un peu de LO très euh class first euh ouvrieriste euh y'a que la lutte des classes dans la vie l'aspect racial c'est de la division de la lutte blablabla après je préfère que la droite soit la CGT et le centre les Mao euh oui je sais ou je sais pas oui ça serait mieux ça c'est sûr même que la droite soit le PCF tu vois en vrai euh bon là euh ces dernières années avec Roussel c'est de pire en pire mais euh disons qu'au moins dans leur base militante ils ont encore des gens vaguement stahls oui il y a aussi encore des stahls hein euh ça ça change pas mais euh mais oui euh quand j'évoquais d'ailleurs euh le père Trotsky de Schiappa c'est quand elle avait fait euh elle avait utilisé les mots de la première internationale l'émancipation des travailleurs sur l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes en parlant du rapport de gouvernement au travail en disant le travail c'est émancipateur et des trucs comme ça et donc elle avait cité ça et son daron euh je sais je sais je sais plus s'il avait fait une tribune ou je sais pas quoi dans un journal en disant ma fille t'as vraiment rien compris c'était euh c'était euh c'était délicieux d'avoir se faire défoncer par son daron euh qui lui parle encore hein au moins contrairement au daron de Damien Rive euh donc c'est pas une réponse à celui de de l'article de Brossat et Péjus qui est un criminel l'article de Michel s'il ne constitue pas une réponse à celui de Brossat et Péjus qui est un criminel n'en pose pas moins toute une série de questions dont il nous faudra bien débattre faute de quoi nous nous serons donné bonne conscience à bon compte en le publiant donc l'article de Michel elle sert pour se suicider la réflexion qui suit ne prétend pas apporter une réponse à l'attente de Michel elle est beaucoup trop balbutiante et limitée pour cela attestant d'une certaine manière le désarroi qui est le nôtre devant les problèmes que pose ce que l'on appellera faute de mieux la subjectivité révolutionnaire il semble néanmoins impossible de continuer à fermer pudiquement les yeux sur des interrogations qui se font jour jusqu'en dorant et la véhémence de Michel se justifie largement par cet aveuglement volontaire qui a été le nôtre jusqu'alors on voit le le talent d'écriture et de teasing en un paragraphe mais de quoi va-t-elle parler j'aime bien le le concept de subjectivité révolutionnaire l'article de Brossat et Péjus ne portait pas sur le désir mais sur l'idéologie véhiculée par les dérivants et toute la conceptualisation de la dérive et des choses comme ça c'est pas mal les situationnistes de bord en tête pas sur le désir mais sur l'idéologie véhiculée par les dérivants et sur ce point du moins il est globalement correct donc à chier sur les situationnistes cependant l'enjeu du débat reste entier dénoncer ceux qui se veulent les porte-paroles exclusifs du désir dévoyés en machine de guerre contre l'idéal militant c'était juste et nécessaire mais cela ne saurait nous dispenser d'aborder le problème lui-même si mal aisé que cela paraît il ne sera pourtant pas question ici directement de l'articulation de la politique sur le désir ou des questions fort dérangeantes notre confort intellectuel que pose la folie plus modestement bon yeah merci Highland pour le follow et c'est cool comme ça je vois que les alertes marchent encore ce que vous avez entendu j'imagine prenez garde à la jeune garde c'est très communisant et peut-être pas assez anarchisant ma chaîne oui ça fonctionne ok bienvenue bienvenue dans ce lundi ce lundi de gros cerveau il y a un article sur des problèmes du militantisme dans les années 70 non Léa c'est trop folclos c'est trop chiant Léa cerclée marre mais euh donc surtout des problèmes dans le militantisme dans les années 70 mais qui peuvent faire penser enfin plus que penser à des choses qui sont encore d'actualité malheureusement donc plus modestement ce qui suit se présente comme une tentative de réflexion sur l'articulation pardon sur l'articulation vécue le plus souvent de façon empirique et tâtonnante donc en fait vraiment sur le sur le non-dit c'est un le fait de son article c'est un un début de coucher sur le papier dans une revue où normalement voilà ça parle de grande théorisation sur Marx, Trotsky et autres un début de théorisation sur attends 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 alors il y a des problèmes au sein de l'orga donc voilà, être affecté être affecté de façon négative par ça la pousse à réfléchir là-dessus de façon empirique et tâtonnante sur le mode du déchirement entre l'individu ce qu'on appelle par euphémisme les problèmes personnels et le collectif donc entre la subjectivité et militant et les besoins de la cause vous sentez venir j'imagine le problème l'arnaque du sacrifice militant et alors que là le sacrifice militant peut-être sacrifie les meufs parce qu'elles s'occupent de toutes les choses dont s'occupent pas les mecs donc du coup elles ont moins de temps pour faire tout ça et donc elles ont plein de petits problèmes personnels comme disent leurs camarades le nombre de militants qui nous ont quittés pour raisons personnelles entendez par là pour des raisons politiques comme le suicide d'Anne Sylvie dont nous ne sommes pas quittes en expliquant que nous n'avons pas su ou pas pu répondre à ses exigences par la lucidité et l'envie de casser les bouches de la meuf en elle est palpable quand même et pour ces exigences vous interdit de continuer à esquiver le problème les raisons d'efficacité politique généralement invoquées ne suffisent plus oui parce que ça pour moi c'est un truc qui me saoule souvent dans le militantisme même si parfois c'est un équilibre à trouver mais il y a un peu ce côté de on laisse un peu les faibles derrière et enfin même si on milite pour un monde meilleur ou justement on laisse pas les faibles derrière bah on peut aussi le faire dans la pratique militante parce qu'en fait à plus long terme ça aura une meilleure efficacité que de laisser toujours les mêmes aller devant parce qu'eux il y a moins de soucis à la maison parce qu'eux ils sont plus importants parce qu'eux il y a plus de gros cerveaux et des choses comme ça et ce qui est important c'est la cause on fait la révolution et après on s'occupera de vos petits problèmes et des choses comme ça bon c'est un peu comme le sosdem qui fait bon d'abord on arrive au pouvoir via les urnes on fait quelques réformes et ce que vous demandez ça arrivera après bah là ça ça peut penser un peu à la même chose de toute façon ce sera réglé par la société communiste parce qu'il y a la grosse qui leur fait à manger pendant qu'ils font le grand soir n'est-ce pas oui c'est exactement ça bon en plus là on est vraiment dans les années post 68 où dans les années 68 les meufs elles ont fait grave de taf je dis les années 68 parce que ça se prolonge quand même elles ont fait grave de taf elles ont commencé à réfléchir à ça à la fois dans l'identisme et dans la société culture et dans les années 70 ça a énormément explosé dans beaucoup de pays c'est ce qu'on appelle la seconde vague du féminisme même si pas mal de gens en histoire considèrent que parler de vague féministe c'est invisibiliser une grande part d'autres travaux notamment avant les années 70 tout ce qui était les femmes noires notamment aux Etats-Unis comme ça certes elles n'étaient pas suivies par leurs camarades blanches elles ont quand même abattu un taf théorique et pratique c'est important ce qu'il faudrait c'est aussi pouvoir rendre accessibles les différents militantismes des terres, d'autos, etc. et aussi se rendre compte qu'on ne peut pas tous faire les mêmes choses de la même manière oui je suis bien d'accord je suis bien d'accord mais ça demande une attention aux autres parce que pas mal de déterres et toto ils font pas enfin si ils disent oui dans le bloc on fait un bloc massif, on est tous ensemble, on se soutient et tout comme ça un peu oui, un peu un peu nul parce qu'à la limite oui ils se soutiennent entre eux dans le bloc par contre le reste des manifestants et manifestantes ils leur doivent de la solidarité et du respect de leurs tactiques de la diversité des tactiques et c'est marrant parce que ça va toujours dans un sens le respect de la diversité des tactiques c'est toujours pour qu'on soutienne les tebaks dont le seul horizon politique c'est de cramer des poubelles et jamais quand on se dit bah c'est peut-être pas le moment en fait arrête d'être tebés bref j'ai envie de reparler de ça je dirais je trouve ça marrant de cramer des poubelles c'est des trucs sur les kefs il faut être prêt et prête à ça et c'est en temps, on va dire, en temps voulu c'est pas systématique, sinon ça devient aussi folklore que les merguez de la CGT envoyer sur les kefs des poubelles en feu bah oui, ça peut être marrant mais après, passer à l'offensive sur les kefs en vrai, il faut aussi quelque chose à défendre parce que tu te défends mieux, je sais pas, un lieu de vie, un lieu d'occupation des trucs comme ça que c'est plus d'espace public où tu te l'es pas réapproprié à part le temps de la manie et le temps du bloc c'est marrant j'ai des souvenirs d'un 1er mai à Paris le cortège avait complètement éclaté et c'était il y avait un peu de gaz un peu partout et c'était surréaliste et c'est vrai qu'il y a un côté enivrant et c'était marrant et voilà, c'était marrant ça donne un vague aperçu de ce que ça pourrait être et je sais pas, le moment révolutionnaire que j'ai lu, que j'avais vraiment aimé c'est dans le bouquin de George Orwell, Hommage à la Catalogne où il était allé se battre avec les marxistes anti-staliniens qui étaient alliés aux anarchistes de la CMT et qu'il raconte le Barcelone révolutionnaire en 1936 putain, ça fait rêver quoi enfin, après, il y a... je sais que c'est des choses qui m'avaient marqué il y a d'autres endroits il y a... moment chouette moi je ne savais pas continuer avec le fascisme euh... donc les raisons d'efficacité politique généralement invoquées ne suffisent plus elles finiront par se retourner en leur contraire si nous n'y prenons garde si nous continuerons à sous-estimer l'importance du facteur humain dans la construction du parti révolutionnaire peut-on aujourd'hui continuer à véhiculer un tel éclatement entre la politique et la vie privée attends... le privé et politique ça me dit quelque chose est-ce que c'est pas complètement un slogan de ces années-là des... euh... des féministes ? je dis complètement... euh... entre la politique et la vie privée euh... à ne pas réfléchir sur la manière dont les militants vivent leur rapport à la société bourgeoise pourrissante et à ses contradictions voilà là on retrouve quand même la marxiste et sur les répercussions que cela a de façon grandissante sur leur manière de vivre et leur militantisme même ça dit aussi quelque chose de privé et politique euh... c'est simple euh... que l'on ne se prenne pas il ne s'agit pas de définir une orthodoxie à l'époque orthodoxie marxiste enfin même maintenant ça me vénère euh... il ne s'agit pas de définir une orthodoxie s'étendrait en des domaines qui jusque-là échappaient tout relativement à sa compétence il ne s'agit pas de codifier la vie entière du militant il s'agit d'essayer de prendre en considération d'une manière aussi politique que possible les sources du malaise de débusquer des fausses réponses de déblayer le terrain pour en élaborer de nouvelles espérons-le plus adéquates mais c'est ça qui est chouette aussi euh... dans ces mouvements-là qu'ils soient antiracistes et tout comme ça c'est que... ça vient poser d'autres questions et ça demande du renouvellement théorique pratique et autres c'est pour ça que... j'investis mes forces maintenant dans les collectifs féministes c'est parce que je trouve qu'il y a plus de... de nouveautés, de renouveaux dans ce que les féministes ont à... à avancer c'est la question de la quotidienité c'est la question du travail hors salarié euh... sur la vie en fait parce que c'est... après je... pas juste des syndicats et autres il y a des conjectures de la société néolibérale les fonds pour mon URSS, tout ça ça a quand même participé à pas mal d'autres parce que c'est pas juste les syndicats ils sont caca ils s'occupent plus que des salariés et le reste de la vie ils en ont à foutre un peu quand même c'est pas juste des syndicats qui sont caca et des volontés de leur part c'est des choses qui les dépassent et euh... moi ce que j'aime bien la perspective féministe sur justement la quotidiennité tout ce qui est considéré comme travail c'est un retour à un militantisme qui veut changer la vie qui est pas juste de euh... la vie ne se limite pas à l'usine la question de l'économie et de la politique ne se limite pas à l'usine enfin au lieu de travail euh... il y a des bons syndics il y a des mauvais syndics c'est comme les hommes ouais il y en a des bien coming out hétérodien ah sur changer la vie euh... je sais pas enfin... changer la vie enfin... ce que j'aime bien là dedans aussi c'est euh... aussi s'occuper d'ici et maintenant c'est à dire oui euh... c'est cool de garder en perspective la solution euh... le lointain et tout comme ça et euh... rien qu'en militant rien que militer c'est un certain travail et c'est un certain sacrifice de euh... je sais pas d'un temps libre il faudrait juste pour toi ou faire d'autres activités enfin sacrifice ou non je sais que je le fais parce que j'ai un enthousiasme à le faire euh... c'est pas que... c'est pas que des passions tristes comme dirait Spinoza et euh... je sais pas où... si euh... changer la vie c'est aussi changer la vie ici et maintenant et sans attendre sans attendre tout de l'état là c'est mon coming out euh... j'hospite surtout quand la société ou notre lieu de travail nous empêche aux primes sur le niveau oui ça doit pas devenir un sacerdoce enfin ça doit pas devenir un taf comme le reste du taf c'est irriguer le reste euh... c'est censé justement libérer de l'espace un peu tôt bref euh... il sera difficile d'aller beaucoup plus loin dans le cadre de cet article il faudrait pouvoir prendre plus de recul il faudrait une analyse beaucoup plus approfondie et ce ne sont que quelques jalons très schématiquement il a tété il a tété, non ? les liaisons dangereuses ils ont été vos amis ils le sont encore ils ne seront à jamais euh... c'est un peu sketch des nues j'adore qui s'appellent les liaisons dangereuses je trouve ça absolument très schématiquement il a été jusqu'ici pardon il a été jusqu'ici entendu tacitement au moins que la contradiction deux fois contradiction pas beaucoup de temps on se croirait chez les mao que la contradiction était dans les choses et pas dans notre tête et ce qu'on ne retrouve pas là en filigrane euh... le côté euh... dans les choses les rapports matériels les rapports sociaux comme ça et pas les idées le monde du psychisme c'est-à-dire dans nos têtes les contradictions qui sont dans notre tête dans un marxisme très orthodoxe et euh... et très bête parce qu'en vrai c'était pas aussi courant là-dessus euh... quand elle dit enfin j'imagine hein là je fais euh... quand elle dit la contradiction était dans les choses et pas dans notre tête surtout que s'il y a contradiction dans notre tête elles ne sont que le résultat des contradictions qui sont dans les choses parce que les conditions matérielles d'existence déterminent notre conscience sachant que je fais le point ici quand on parle de conditions matérielles d'existence on ne parle pas juste de du capital du logement des choses qu'on a on parle aussi de c'est quoi notre position dans les rapports sociaux d'exploitation il faut toujours comprendre le matérialisme pas que comme quelque chose à figer et que ce qu'on peut on peut voir c'est des rapports sociaux d'exploitation d'exploitation même si dit comme ça oui c'est abstraitement comme ça ce sont des rapports réels donc en conséquence la seule manière de s'en sortir individuellement c'était de lutter pour l'instauration du socialisme préalable indispensable à la mise sur pied des rapports humains fondamentalement autres des aliénés oui t'es aliéné t'es aliéné par le travail par les choses comme ça tu fais la réponse socialiste hop il n'y a plus de classe hop c'est bon tu t'es désaliéné et tu tu comprends la vie de façon matérialiste sans avoir besoin de le démontrer et donc tout va bien euh enfin bref comme les trucs qu'on a dit et qu'on dit encore aux féministes oui euh bah déjà on fait la révolution contre le capitalisme et euh après ça irait mieux pour vous de fait bah oui c'est possible que ça irait mieux euh euh est-ce que les hommes auraient-ils des personnes queer euh douter quand même euh euh donc quand ce domaine comme dans les autres plus que dans les autres même il n'y a qu'une solution radicale la révolution nous en sommes intimement croisés il n'en demeure pas moins qu'en attendant le grand soir et même en œuvrant dans toute la mesure de ses moyens à en accélérer la venue il faut bien vivre enfin c'est tout les rapports affectifs directs que t'as euh c'est quoi vivre ? justement c'est tous les rapports affectifs euh les plus immédiats les plus directs donc plus forts qui te déterminent plus euh qu'une euh espérance dans le grand soir qui vibre c'est la lutte et des choses comme ça mais euh mais ça se voit je sais pas dans une grève euh même si c'est la grève c'est retrouver du temps et des choses comme ça bah euh dans ce putain de société capitaliste bah si t'as pas d'argent euh compliqué euh euh bah donc il faut bien vivre en attendant le grand soir enfin en attendant pas de façon passive tant que c'est pas présentement le grand soir on attend et que la conception étapiste qui consiste à renvoyer au lendemain qui chante la solution de nos problèmes personnels des guerres des guerres plus convaincantes nous ne pourrons pas longtemps brandir notre bolchevisme volontariste comme panacée euh panacée je vois le mot comme euh comme euh acmé je je vois le sens mais j'arriverais pas à le définir je vais regarder comment bien le définir ah ok encore mieux ça c'est le remède prétendu universel contre tous les maux capables de résoudre tous les problèmes et coucou bonsoir à Fiona comment ça va ? comme euh comme euh comme on se retrouve et euh j'ai pas mes excuses de début de de vidéo sur la qualité médiocre de mon son j'ai oublié de reprendre le micro de mon casque tranquille le taf est fini écoute bah ouais fini le chagrin euh fini le il faut bien vivre euh des petits problèmes personnels euh non je dis ça juste c'est une référence à l'article contre euh donc nous ne pourrons donc nous ne pourrons pas longtemps brandir notre bolchevisme volontarisme volontariste comme panacée donc comme remède le problème n'est peut-être pas nouveau mais il a pris une dimension nouvelle pour plusieurs raisons parmi elles le fait que la crise des valeurs bourgeoises ne nous épargne pas en ce qu'elle remet en cause tout ce qu'il y a encore de chrétien ou d'étroitement rationaliste dans notre idéal militant oup la décadence accélérée de la civilisation bourgeoise a fait germer de façon sans doute déviée diffuse confuse des embryons de valeurs nouvelles plutôt a fait exploser des besoins le ras-le-bol le rejet global des sacro-saintes valeurs travail famille patrie euh bon on y revient hein le mystère du travail de la famille de la santé j'ai entendu des cadences de la civilisation j'ai écris dans les idées des droits non la civilisation bourgeoise donc là c'est très très gaucho en plus c'est pas tout va bien en plus c'est pas le même signe de la question enfin justement c'est la vieille bourgeoisie chrétienne catholique bichiste hein travail famille patrie et euh et là on retrouve face beaucoup euh le wokisme là on retrouve pas mal en fait euh des aspirations qui a pu euh émerger en 68 euh que là l'autrice elle prend au sérieux en fait à pas juste dire oui c'était des étudiants qui voulaient aller dans le dortoir des meufs et fumer des pétards euh et tout ça a pas été que le moins étudiant ça a été quand même la plus grosse grève de l'histoire du ouvrière française 2 millions hein au plus fort 2 millions de grévistes pendant des semaines hein pratiquement dans un mois entier pas ça je m'étonne je m'étonne que pour beaucoup de monde putain ils sont passés assez ils sont passés à pas grand chose hein ils sont passés à pas grand chose de l'embrasement révolution ça fait rêver un peu euh oui oui la chute a été d'autant plus rude souvenir de cette vidéo assez connue je crois où euh il y a une ouvrière d'une usine à la fin du mouvement qui est en pleurs qui dit non je veux pas retourner je veux pas retourner là dedans je veux pas ah c'était Lippe putain à chaque fois je crois que c'est 68 mais Lippe c'est après c'est dans cette période période de l'article 65 j'ai plus mais c'était Lippe tout est quasi sûr bon bah j'irai vérifier ça bon en tout cas même Lippe euh donc euh pas année 80 écoute euh on va vérifier hein euh bon déjà Lippe non pas la brasserie putain histoire mais non toujours pas la brasserie la putain de ta mère là Lippe euh autogestion ah non mais c'est Lippe avec 1p c'était bien à Besançon la Lippe a duré du début des années 70 jusqu'au milieu des années 70 donc on est en plein dedans là sur la fin donc euh c'était quoi une usine euh une usine d'horlogerie faut que tu sais plus écrire bah c'est pas là là ah mais moi aussi je croyais que Lippe euh et euh et euh et donc une grande euh grand mouvement de euh autogestionnaire et à l'époque c'était la CFDT euh qui était à la tête euh et l'usine c'est l'usine Wonder du coup c'est quelle année ? et à l'époque oui c'était la CFDT euh qui avait quitté euh qui était mélange de scission et de rapprochement entre des syndicats 68 ah ok euh la CFDT qui était autogestionnaire voilà ça a bien changé 9 juin 68 ok bah merci beaucoup c'est précis et donc dans cette vidéo où tu vois nous rires dire euh je veux bien retourner euh enfin c'est déchirant quoi et euh le responsable de la CGT euh bah si si blablabla on a eu euh on a eu nos négociations je ne rentrerai pas non je ne rentrerai pas je ne veux plus refoutre les pieds dans cette tôle dégueulasse putain t'as moyen de nous mettre le lien ? pour les personnes qui ont jamais vu cette vidéo elle dit des termes ouais bah ouais puis ah merde c'est euh bah tu peux me l'envoyer sur discord attend attend je vais voir peut-être pour activer le chat euh c'est où c'est où c'est où ok ok euh je vais voir si je peux je vais voir si je peux vous la mettre titre pouf 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 la reprise du travail c'est tout ça euh euh ok moi je peux mettre des des liens il faudrait que je vois pour euh parce que je crois que c'est un truc anti bot euh anti saloperie il faudrait que je vois pour euh désactiver et ouais euh déchirant euh euh ce passage là et comment euh dans la lutte aussi t'expérimentes quelque chose de 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 t'en libérer de t'organiser avec tes camarades et tout comme ça euh je suis parti hyper loin je sais pas euh je vais finir ce c'est quand même plus court que d'habitude euh je vais finir sur le ras-le-bol et arriver au bout du paragraphe et après je vais finir tu nous l'as mis bravo c'était bon j'espère euh je vais finir ce paragraphe et après je vais aller puis je vais faire une petite pause pour servir de la faute tout ça euh euh donc le ras-le-bol le rejet global des sacro-saintes valeurs le travail, la famille, la patrie l'exigence de vivre mieux ou autrement tout de suite si dérisoire qu'elle nous paraisse l'exigence de disposer non seulement de son corps mais de son intelligence de disposer de soi-même enfin tout ceci nous atteint par ricochet très bon mais défi oui ne serait-ce que parce que notre attitude militante est imprégnée de moralisme et que même en ce qu'elle a de fondamentalement positif elle entre en collision avec l'évolution des mœurs il est d'autant plus difficile de démêler le bon grain de l'ivraie pardon de démêler le bon grain de l'ivraie dans tout cela que le stalinisme est venu étouffer trop vite les lendemains promis par la révolution et que l'homme nouveau qui se dessine en Chine par exemple puisque c'est aujourd'hui le principal pôle d'attraction n'est exaltant que de façon bien ambivalente il faudrait voir pour qui et pourquoi là je sais pas si après 68 les groupes Mao et des trucs comme ça c'est quand même beaucoup cette chaîne est passée Peggy Peggy 18 en 30 secondes mais non classé X comme on disait à une certaine époque je fais une petite clope reprendre un peu mes esprits et on va continuer je vais vous remettre de la musique désolé Fiona ça va pas durer longtemps avant la pause mais c'est comme ça pas tout de suite avec les mets on repart en Peggy 8 ah avec les Mao je crois que je vais déjà raconter cette anecdote qui m'est pas arrivé mais c'est quelqu'un qui racontait dans les années 68 des AG ou des groupes Mao se foutaient sur la gueule à base de je sais pas si t'es dans les années 70 déjà vieille radote mais t'es là surtout mais il y a des gens ils étaient pas là sur les années 70 ça c'est juste parce que tu me simpes euh bah oui c'est le parti politique pour en savoir et ouais dans des... tu l'as jamais entendu ? bah en gros dans des assemblées assemblées générales des groupes Maoistes concurrents qui se foutent sur la gueule en brandissant le petit livre rouge de Mao et en bataille de citations du petit livre rouge c'est un... je trouve ça absolument formidable il faudra en faire une pièce de théâtre quoi c'est tellement improbable les Mao Contenders ouais c'est exactement ça ah ouais ça ferait une niche comme sketch mais ça pourrait être marrant un peu dégoûté moi la magnifière ma camarade de philo que j'avais essayé de recruter à solidaire à l'époque à l'époque c'est le gars un noeud du max euh qui est rentré aux jeunesses révolutionnaires et qui est en train de devenir Mao j'ai fait ma vieille connasse en disant ouah c'est normal t'es jeune bref je vais aller fumer à la journée de la musique et à toute je vais aller fumer je vais aller fumer Limite, c'est une religion, le maoïsme. Limite MDR. Je suis d'accord avec Fianna. Salut, Somme Drunk Elf. Est-ce que tu veux nous partager ton expérience de côtoyer des groupes mao ? C'est pas bien de dire, ça. J'espère que t'es pas arrivé juste au début de ta pause. Du coup, on est sur un article paru dans Marc Soucrève, une ancienne revue de la Ligue Communiste Révolutionnaire, qui parle de problèmes dans le militantisme. Attends, est-ce que j'ai remis mon micro ? Oui, j'ai remis mon micro. Qui parle de problèmes dans le militantisme. Parfait, j'ai eu le temps de couper mes oignons, carottes, patates, tout est sur le feu. Putain, t'es rapide. Des problèmes dans le milieu militant qu'il y avait à l'époque. Donc, l'article date de 1975. Mais que je connais encore un peu maintenant. Bonjour. T'es une tradwif. Mais pour avoir vu des photos de ton flow, t'es tradwif, mais pas trop coté du score. Ce sera peut-être ma future vie, ça. Lesbienne cottagecore. On connaît un peu l'ol. Et ben, on va reprendre. On va reprendre ma lecture. Donc, ça disait juste avant la question que le collectif et la politique des collectifs révolutionnaires n'arrivent pas à politiser ce qu'ils appellent les problèmes personnels. Donc, le malaise que nous éprouvons réside peut-être dans la difficulté que nous éprouvons à nous situer par rapport à tout cela. L'article de rouge, numéro 299, sur les routards, en est un indice. Il me semble que le journal rouge, c'était le journal, vraiment, de la Ligue communiste révolutionnaire à l'époque. Où a travaillé un certain Moustachu, qui est maintenant directeur de Mediapart. Abonnez-vous. Un certain M. Plenel, à l'époque. Et si, 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 si. Edoui Plenel a souvent été attaqué par les droiteaux en disant « Oui, t'es un vilain trotskiste, blablabla ». À ce compte-là, Jospin, il était Lambertiste et Mélenchon aussi, un courant trotskiste qui prenait à bas le lentrisme. Parce que ça a donné un Jospin, premier ministre, ce n'était pas vraiment la grosse révolution. Mélenchon, c'est un de ceux qui a le plus participé aux privatisations de services publics. L'État ne peut pas tout. On se souvient, la défaite de 2002. Mélenchon a gardé les envolées lyriques. Oui. Oui, c'est vrai que chez les trotskos, en général, ça parle plutôt pas mal. Il y avait toute une culture de la formation militante qui existe encore. Formation militante, il faut le dire, ça, 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 ça. Limite, il te faisait passer des exams, tu veux faire des exposés et tout. Ce qui est con, parce que ça fait une culture de militant étudiant, ce que vous voyez, quoi. Les gens qui aiment bien les trucs scolaires à l'air des bouquins. Moi, j'adore ça, perso, mais j'ai l'air pas que... Enfin, le fait que j'adore ça, c'est situé socialement, quoi. Politiquement, nous n'avons pas de problème. Donc, pardon, l'article de rouge sur les routards en est un indice. Tu fais quoi comme étude NPA ? C'est ça, marxisme, léninisme, trotskisme. Parce que, oui, les années 60, 68, sur les gens qui vont à Katmandou ou en Inde, comme des hippies, un grand truc à l'époque. D'ailleurs, le guide du routard, ça date de cette époque. De refiler les bons plans aux copains. Oui, mais lequel ? De quel NPA ? Là, on est sur une ancienne revue de la Ligue communiste révolutionnaire. Et les gens qui étaient à la LCR, c'est le NPA de Poutou et Besançon. L'étincelle a rejoint le NPA, c'était une... Enfin, la fraction étincelle a rejoint le NPA. Après, c'est fait jarter, je crois, de lutte ouvrière. Pour l'histoire, s'il y a des camarades du NPA ou autres qui veulent corriger, si j'y déconne. Donc, même si la fraction étincelle, le NPA, la plateforme C, disent « Bah non, c'est nous les historiques, nous on continue à être révolutionnaires, on ne s'allie pas avec la France insoumise. » De fait, pour le NPA, c'est quand même l'assemblage. Et le plus gros du morceau, c'était quand même la LCR. Bon, bref, je n'irai pas dans les batailles d'un parti dans lequel je ne suis pas. Même si j'ai des camarades qui y sont. Et à la fois, on a pas mal d'appels du pied en me disant de les rejoindre. Mais non, je ne serai pas dans ma partie politique. Et coucou Strabisme ! Ah bah, tu te tombes bien ? J'étais en train de raconter qu'il y avait « Some Drunk Elf » qui faisait une blague sur le NPA, oui mais lequel ? Et je disais que... Oui, mais tu dois connaître tes histoires. Et je disais que... Que là, en l'occurrence, c'était un article dans une revue qui s'appelle « Mark Soukrev » qui était une revue affiliée à la Ligue Communiste Révolutionnaire. Et donc que le NPA, tendance « Besancenope » ou tout, et tout. Ils sont plus le canal historique dans le sens « Ligue Communiste Révolutionnaire » et que la fraction étincelle et la plateforme « C » blablabla. C'était une ancienne scission où eux qui s'étaient fait jarter de luttes ouvrières à l'époque. Ils avaient rejoint le NPA. Donc je ne savais pas si je disais des conneries ou si c'était bien ça. Il y a quelque chose dans ce coup-là. Je vais continuer l'article. Politiquement, nous n'avons pas de problème. La route... Je vais prendre le large. La route est une voie sans issue. Et la bourgeoisie, par son effarante capacité de récupération, l'atteste. Mais l'article amorce un tournant intéressant. De façon encore timide, il indique que nous avons cessé, enfin, de rayer d'un trait de plume méprisant ces gens-là, les marginaux. Le lumpen, quoi. Ceux qui ne se plient pas à des doctrines de Paris. Que nous commençons à comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir raison et qu'il faut encore être capable de convaincre les principaux intéressés. Désolé, je suis crevé. Ma proprio est rentrée dans mon appart. C'est tout. J'ai fermé la deal. Je suis un peu éteinte. Ouh. Bah, tranquille. Tu peux lurker, tranquille. Pas de soucis. Les traves, c'est nous. Eh oui ! Ces gens-là, les marginaux. Bravo les trani. Bravo les trablots. Mais oui, il ne suffit pas d'avoir raison. Et là, on va citer Bourdieu qui citait Spinoza. Ça y est, le mot est lancé. Fiona, tu peux me faire « Ah, gna 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 » Tu parles tout le temps de Spinoza. Qui disait « Il n'y a pas de force intrinsèque à une idée vraie. » C'est-à-dire que la vérité ne porte en elle-même aucun affect. Transition des masses, comme dirait quelqu'un. Oui. Les lesbianisations. Donc oui, il ne suffit pas d'avoir raison. Oui, même, il ne suffit pas de savoir quelque chose pour le faire. Un des grands soucis de Spinoza, dans l'éthique, il reprend les mots de Ovid, du poète. C'est un truc du genre, « Je vois le bien, je l'approuve, mais je fais le pire. » En gros, c'est partiement toute la question de l'éthique, c'est ça. C'est comment reconnaître le bien, et comment faire en sorte que que nous ne vivons que par les affects, nous sommes déterminés que par nos affects, comment faire en sorte que cette connaissance soit un affect et donc un désir d'aller faire quelque chose ou d'éviter autre chose. qu'il faut convaincre les principaux intéressés. La raison ne suffit pas. Et ceux qui disent « Oui, mais la raison, oui, mais les sciences et les choses comme ça, en vrai, ils ont un rapport affectif à la rationalité, à la raison, aux choses comme ça. » Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais ils considèrent que c'est désirable. Et ce n'est pas la raison elle-même qui produit sa désirabilité. Voilà, avant que j'endorme tout le monde avec des considérations spinozistes, on va continuer. T'as tout, il n'y a que moi qui comprends ce que je suis en train de raconter. Donc la voix sera difficile et elle impliquera sans doute « Ok, I get it. » Bon, ça va. La voix sera difficile et elle impliquera sans doute bien des remises en question. Non de notre ligne politique, mais de la façon dont elle s'exprime et du comportement militant qui, il faut l'espérer, n'en découle pas inéluctablement que nous commencions à nous poser des questions en est un signe. Elle a tout dire. Pas de question, on va dire théorique. C'est une question... Non, non, t'inquiète, c'était bien. Pas parfait. C'est pas qu'une question théorique. Et c'est une question d'expression d'incarnation, en fait, de ce que tu revendiques. Ça veut pas dire de pas avoir de traduction pour la pureté militante, je sais pas quoi, là. Sachant que là, la pureté militante, c'est la norme sacrificielle. c'est pas faire ici et maintenant ce qu'on prêche. Et c'est cool qu'elle dit. Et c'est pas notre ligne politique qui fait qu'on fait de la merde comme on fait actuellement. La preuve, on se pose la question. Si on n'est pas en train de faire un peu de la merde, quand même. C'est sans doute parce que le marginalisme a pris des proportions d'un phénomène social d'une ampleur telle qu'il ne suffit plus de le caricaturer et qu'on ne peut plus l'ignorer. Mais cela rejoint aussi des préoccupations qui émergent dans nos propres rangs. Puisque aussi bien notre attitude a au moins ceci de commun avec les marginaux qu'elle a pour but de construire des relations humaines autres. Il est rassurant que nous cessions enfin et si peu que ce soit à confondre conscience politique et bonne conscience. J'adore ce texte. C'est vraiment formidable. Parce que la bonne conscience militante à ce moment-là c'est de se dire oui, de toute façon on oeuvre à la révolution je ne sais pas grave ça va s'améliorer parce qu'on fera la révolution. En gros on ne donne pas conscience c'est de mettre les choses sous le tapis quoi. Oui j'ai envie de faire la connasse psychanalytique il va y avoir un retour du refoulé bientôt donc c'est peut-être parce que les conduites de fuite ce qu'on voit c'est typique on voit ça chez les descendants des Marpineaux et des dérivants et en gros des situationnistes de l'époque la fuite la désertion de ce monde de merde d'aller à la campagne jouer les anarches châtaignes sauce comité invisible et tout comme ça on voit qu'ils existaient déjà à l'époque c'est peut-être parce que les conduites de fuite l'immédiatisme ici et maintenant c'est aussi une critique qui a été faite beaucoup aux anarchistes qui disaient ne pas depuis le début disaient aussi on ne va pas attendre la révolution on va commencer ici et maintenant à avoir des rapports différents les appellos sont invoqués j'ai pas dit ça j'ai été le comité je recommence à prendre la troisième fois cette phrase c'est peut-être parce que les conduites de fuite l'immédiatisme pour être fondamentalement voués à l'échec à la fois nous confortent dans notre sentiment d'être les seuls capables de comprendre les raisons profondes de la crise et de posséder au moins de construire l'instrument nécessaire à son dépassement le parti mais aussi nous dérange et nous nous dérange profondément met à l'épreuve les limites de notre argumentation et nous pose des questions nouvelles ça c'est valable tout le temps attention Fiona je vais faire le point Pauline Clochek Pauline Clochek transféministe matérialiste de son état qui chie sur le couille en permanence plutôt que d'être je vais finir pas faire un bigot mais vas-y franchement vas-y je le relèverai bien volontiers même Pauline Clochek qui critique les couillards et qui a joué la matérialiste chiant putain je me perd j'arrête de lire vos bêtises et un peu dans cette situation aussi de faire aller conforter dans l'idée que les thèses matérialistes sont les seuls capables de comprendre les raisons profondes de la crise et là ce qui est intéressant aussi c'est pas juste se conforter c'est que si on a besoin de se se conforter là-dedans c'est parce que ça pose des problèmes et pas de plus il ne suffit pas de les mettre sous le tapis il faut s'y confronter c'est comme dans un bouquin récemment capitalisme et reproduction sociale donc féministe marxiste il y avait un super article sur l'intersectionnalité d'un point de vue marxiste des choses comme ça c'est-à-dire l'intersectionnalité pose des bonnes questions tente de répondre d'une manière qui ne convient pas dans le cadre théorique mais il y a des choses hyper intéressantes et j'aime bien quand les gens critiquent comme ça qu'ils disent c'est pas une bonne solution mais ça met le doigt quand même sur des choses enfin sauf quand c'est des sauf quand c'est Laurent Fabius je crois que c'était lui qui disait le fond national posait des bonnes questions ils avaient des mauvaises solutions donc mon truc n'était pas valable pour tout le monde bon après en fait c'est valable mais c'est la question de reconnaître des questions comme des bonnes questions c'est un travail aussi quoi alors que le FN ne pose pas des bonnes questions enfin n'apporte pas des mauvaises solutions à des bonnes questions il ne pose pas de questions en fait ou il pose des questions avec des des concepts fallacieux planche fabusienne le call out est prêt bah oui tu pourras à la fin du live tu pourras aller sur twitter en disant call out public planche debout à mort imité randienne et fabuleillienne j'en ai rien à foutre de toute façon je me suis fait traiter d'ambiphob et transmédicaliste pour une tech où j'étais quand même bien d'accord avec moi-même je pense que j'en ai plus un à foutre putain je me perds faut que j'arrête de regarder le chat donc l'organisation révolutionnaire avec toutes ses contraintes demeure le détour nécessaire à l'instauration d'une société fondamentalement autre cela ne fait pas de doute ah oui t'es trop tiquiste c'est pas des organisations révolutionnaires c'est l'organisation révolutionnaire même si là ça se trouve c'est peut-être l'organisation révolutionnaire en général n'est pas forcément la forme partie j'en doute quand même ça fait pas de doute que c'est que c'est le détour nécessaire et les aléas de l'immédiatisme en témoigne pour ne pas se référer au cours de l'histoire alors j'ai perdu en route il y a des autours nécessaires à l'instauration d'une société fondamentalement en route cela ne fait pas de doute pour ne pas se référer au cours de l'histoire ok la syntaxe est bizarre mais ce sont les implications de ce détour qui ne sont plus aussi évidentes donc le détour par l'organisation ce sont des implications de ces détour qui ne sont plus aussi évidentes dès qu'elles étaient vécues jusqu'ici en tout cas dès lors c'est sur ce terrain qu'il nous faudra réfléchir et vite et pour cela il nous faudra analyser de près les implications du pourrissement de la société capitaliste occidentale sans attendre que les mouvements de masse les plus divers nous mettent au pied du mur mais en prenant les devants tu sais que l'article était court mais c'est quoi non c'est pas une heure d'une heure d'une heure mais pas la moitié selon détour oui je sais moi aussi selon détour par notre attitude vis-à-vis des marginaux est loin d'être étranger au problème que nous posions tout d'abord celui de la subjectivité du militant c'est que les problèmes soulevés par eux nous agressent d'une certaine manière celles qu'ils ont de nous remettre en question et de nous rendre de nous-mêmes une image certes déformée mais qui parfois touche juste ça marche après pas de soucis en vrai vous pouvez raconter des conneries dans le chat c'est juste à moi de me concentrer une fois de plus je fais pas un cours magistral vous avez le droit de bavarder en cours maintenant si c'est pas un cours magistral bref donc ils posent voilà aussi de leur côté ils sont caricaturaux mais ils ont l'air de te dire des trucs pas complètement déconnants de surcroît nous n'échappons pas entièrement à leur angoisse telle qu'elle peut être véhiculée par exemple par les sinistres prophéties de l'écologie 1975 on rapproche on rappel qui a au moins le mérite de réactualiser pour nous l'alternative socialisme ou barbarie salut tomac bogie 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 comme tu veux je sais pas c'est le feu atomique ici ouais on se on se vitrifie la gueule non je sais pas si c'est exactement ça pour ton expression mais en tout cas bonsoir apparemment tu es nouveau nouvelle sur ce stream en gros tous les lundis ça faisait longtemps là je reprends tous les lundis c'est lundi gros cerveau on lit des articles là c'est un article de 1975 paru dans une revue de la Ligue communiste révolution feu atomique quand on parle écologie le sens du timing effectivement surtout que l'horloge de l'apocalypse la doomsday clock qui avait été faite pour essayer de signifier la fin du monde par une guerre thermonucléaire continue bon c'est un truc très symbolique mais ça c'est assez marrant et c'est utilisé aussi dans ce magnifique comics qui est watchman donc ceux qui gèrent la doomsday clock qui à minuit ça veut dire que c'est là prennent maintenant en compte les considérations écologiques les sinistes prophéties de l'écologie qui a au moins le mérite de réactualiser pour nous l'alternative socialisme ou barbarie donc socialisme ou barbarie je veux dire une connerie mais il me semble que c'est une expression de Rosa Luxembourg socialiste de son état socialiste révolutionnaire assassiné par les croire francs miliste proto-fasciste à la solde du gouvernement social-démocrate de la république de Weimar l'ordre qui a écrasé la révolution spartakiste en 1920 bref les SOSDEM plus de 150 ans de tradition ça change pas et c'était socialisme ou barbarie c'était aussi une revue fondée par notamment Cornelius Castorialis un philosophe que j'aime enfin en dépit de l'acharnement de la bourgeoisie à les dévoyer quand elle n'a plus été en mesure de les combattre le mouvement de libération des femmes l'irruption de nouvelles exigences sexuelles et la revendication diffuse de la jeunesse à vivre autrement sont pas peu pesées dans l'impérieuse nécessité ressentie de façon confuse mais de réactualiser notre image du militant révolutionnaire c'est vraiment très actuel peut-être que les gens à lutte ouvrière ils devraient lire ce genre de choses il s'agit là d'une énumération sommaire et qui n'est sans doute pas exhaustive des champs d'investigation qui s'offriront à nous si nous voulons sortir du malaise vécu par nombre de militants et donc aussi les leurs check la date oui nous sommes bien en 1975 ouais ça va faire bientôt 50 ouais c'est ça 49 ans t'es ennemi parce que je crois que c'est le numéro de juin juillet c'est pour ça que je voulais absolument lire ce article déjà ça dit des trucs hyper pertinents mais ça dit des trucs pertinents pour notre époque et notre militantisme actuel la première chose à faire pour pouvoir éclairer quelques perspectives nouvelles c'est donc de tuer les lieux communs qui jusqu'ici nous préservaient des agressions du monde extérieur c'est marrant même elle dit limite que leur groupe c'est presque sectaire quoi en extérieur du groupe par exemple et puisqu'il s'agissait de l'une des interrogations centrales de l'article de l'article cri de ah non pardon l'article cri de Michel pour ceux qui n'étaient pas là au début dans le même numéro il y a un certain Michel qui en gros avait fait un article en disant que la Ligue communiste révolutionnaire poussait au suicide et c'était hyper intéressant et déprimant comme article et le fait est que le mec s'est suicidé quelques mois après avoir écrit cet article donc l'une des interrogations centrales de l'article cri de Michel balancé aux poubelles des idées reçues inopéantes l'évidence qui voudrait que la cure analytique donc allez voir le psy en gros ne soit pas révolutionnaire en gros quand tu te déprimes à la LCR c'est pas le cas qu'à la LCR c'est encore le cas maintenant quoi c'est des petits problèmes personnels ça nous concerne pas ce n'est pas politique euh et donc voilà c'est pas révolutionnaire ça serait limite contre révolutionnaire on peut dire ce qu'on veut sur la psychanalyse mais à l'époque c'était quand même ce qui était majoritaire et moi il y a des trucs que j'aime bien dans la psychanalyse voilà c'est dit je trouve qu'il y a des bonnes comment dire les intuitions après c'est dans la conceptualisation que je trouve ou la deuxième cancel en préparation bon non mais moi je dis tout comme je disais chez Coxinou la dernière fois j'ai failli m'engager à Europe Ecologie Les Verts en 2012-2013 parce que j'avais adoré la campagne de Eva Jolie euh cette anecdote est vraie un troisième cancel si tu veux euh il ne s'agit pas ici de prétendre que la psychanalyse est pure de toute compromission avec l'idéologie dominante qui n'avait pas que les féministes on avait vu il y a maintenant de cela pratiquement un an chez Monique Wittig sa critique de la psychanalyse et la canienne qui est complètement dans la pensée straight et euh qui considère comme fondamentale les catégories hommes oui évidemment il y a des problèmes avec la psychanalyse euh compréhension avec l'idéologie dominante quand ça ne serait que dans la manière dont certains analystes voient dans la famille le seul lieu de salut c'est là un autre débat qui nous auront sans doute bientôt mais ce ne sont pas les doutes légitimes que l'on peut nourrir par rapport à la théorie psychanalytique qui motive l'idée selon laquelle militantisme et analyse sont incompatibles et là c'est assez fort parce qu'elle arrive à déjouer ce truc de le problème de l'analyse c'est parce que la psychanalyse en gros c'est réactionnaire quoi elle arrive à dire que si des personnes vont en analyse c'est qu'il se joue quelque chose il se joue quelque chose et en fait vous mettez sous le tapis ce quelque chose en disant allez en analyse c'est contre révolutionnaire parce qu'en gros la psychanalyse c'est réactionnaire et t'avais dit aussi que Attal a une bonne chose pour les transpédéguines mais aussi j'oublie pas vous pouvez aller voir le replay chez Coxine c'était évidemment dit avec énormément d'ironie dans ma voix il y a rien à développer c'était juste une boutade une galéjade c'est pas un dossier ça date d'il y a une semaine le replay est toujours disponible chez Coxine donc c'était bien évidemment une blague Attal avant d'être gay il est surtout blanc et bourgeois et il a choisi son camp c'est à dire pas le nôtre je vous en verrai d'ailleurs sur le discord il y avait deux articles hyper intéressants sur le rassemblement national et les questions LGBT et le fait que le Front National est le parti qui a le plus de députés pas complètement ouvertement mais quand même pas mal outé en tant que gay et ça fait ça fait mal au cul mais du coup deux articles hyper intéressants il n'y a pas un entretien je vous enverrai les pdf sur le discord sur les positions ambivalentes qu'il y a là-dessus cf l'image again under oui après une fois de plus tu vois Gabriel Attal moi je dirais aux gens qui peuvent pas le blairer et qui partent dans des insultes homophobes et tout comme ça c'est genre non tu peux pas le blairer c'est pas parce qu'il est gay c'est comme si tu peux pas blairer Marine Le Pen ou Elisabeth Borne ou d'autres meufs c'est pas parce que c'est des meufs c'est parce que c'est une grosse merde politiquement quoi bourgeois, blanc, facho ce que tu veux c'est que le problème à dire il est gay c'est des meufs et tout comme ça c'est que Borne, Attal et tout en vrai ils sont dans des positions de pouvoir où ils en ont rien à foutre que tu sois homophobe par contre tous tes potes prolo et autres qui sont gays qui sont lesbiennes qui sont des meufs qui sont machin à force de dire ce genre de truc c'est les personnes qui le vivent vraiment dans leur quotidien et que ce soit par les forces étatiques mais aussi par un peu tout à chacun qui peut être une grosse merde à ses niveaux là j'étais où ? donc oui il faut chercher les raisons ailleurs que dans la critique de la psychanalyse comme réaction il faut en chercher les raisons ailleurs dans une sorte de consensus tacite qui voudrait que l'analyse implique un tel repli sur soi-même que l'on en serait perdu pour la révolution plus non provisoire peut-être à certaines phases de la cure mais définitivement ok t'es perdu pour la cause dès que tu vas en analyse on soutient les camarades qui vont mal à LCR enfin seulement quand ils vont mal au niveau du salaire les vraies choses matérielles de la vie quand t'as plus aucun désir pour la vie en elle-même ça va c'est des petits problèmes personnels est-ce que ça rappelle des choses à des personnes dans le chat dans des contextes militants mais définitivement ils sont perdus pour la cause révolution LCR a marché pour que Thibaut Hichep puisse courir ça me fait rire parce que c'est complètement absurde ah oui si ok c'est bon j'ai la ref avec Thibaut Hichep sur la dépression il disait quoi déjà bouge-toi non merde c'était quoi c'était affreux rien à foutre de ta dépression c'est ça c'est ok ok monsieur le coach je viens de foutre de ta dépression en faisant des grosses pompes sa mère Thibaut tu es dépressif arrête donc définitivement parce qu'il s'agirait d'un choix individuel oui je sais pas est-ce que c'est contre révolutionnaire d'aller chez le médecin est-ce que c'est un choix individuel j'en ai marre mon PCR à faire 36 choses à la fois non mais ça c'est parce que tu changes d'OS tous les 4 matins je laisse le stream de côté déso bonne nuit les copains et bah bonne nuit je suis Mishaweb bonne soirée on se retrouve sur Satisfactory à l'occasion euh ouf euh comme un comme un chien qui sait pas tout prononcer non je sais ou euh organisation unitaire fontiste artiste non tu réagis à ouf par quoi euh ça me drunk elf sur la LCR qui dit euh c'est pas bien euh c'est vos petits problèmes euh comme le son ouf de Roblox je sais pas je joue ou pas je crois que je vois même pas ce que c'est c'est pas une sorte de minecraft chelou euh pour des pour les minots là je suis vraiment une vieille dame oui pour moi ok ça va ça veut dire que je vois un peu euh parce qu'il s'agira d'un choix individuel reposant sur l'illusion que l'on peut résoudre ses problèmes en niant les déterminants sociaux qui les fondent bah oui la psychanalyse c'est de l'idéologie l'idéologie c'est le reflet des conditions matérielles d'existence c'est des conditions matérielles d'existence il faut changer avant de faire de la psychanalyse bah ouais mais en fait les potos quand t'as juste pas le désir de vivre et que t'es trop nul à aller chier un peu tout c'est que t'es pas loin de te flinguer bah t'as même pas déjà compliqué de mettre ton corps en mouvement pour vivre alors changer toute ta société faut faire des trucs avant quand même tu déprimes fais la révolution bah en... oui aussi hein mais sans devenir un anarcho nihiliste doomer qui aime juste cramer des poubelles et faire on veut détruire le monde de toute façon il n'y a pas d'alternative s'il n'y a pas d'alternative c'est celui de toi ne fais pas chier je me fais pas chier dans les luttes en tout cas ou crâne des poubelles dans ton coin c'est ça que t'appelles détruire le monde euh... ce qui est blasé euh... euh... parce qu'il s'agirait d'un choix individuel reposant sur l'illusion oui c'est bon et encore enfin tu... vous voyez j'avais presque pre-shot euh... en début d'article en revenant justement tu vois sur cette euh... si tu vois si je parlais qu'il y a une seule personne vous voyez en revenant sur une fois de plus cette euh... dichotomie euh... euh... qui revient à la mode pour s'envoyer des anathèmes chiants entre euh... ouais mais non mais vous êtes des idéalistes vous êtes des vrais matérialistes super euh... c'est libéral votre truc yes super avancé bref les gens qui pensent qu'ils ont raison juste comme ça en le disant en disant que toi t'as tort si toi t'as tort s'accuses en revenant euh... la logique du tier-ex-sous euh... euh... c'est ce qu'ils font parce que ce serait d'une certaine manière mettre en doute que seule la révolution etc 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 bref sombrer dans une illusion petite bourgeois irrecevable dans nos rangs bon alors que la LCR bon ça a été fondé par des étudiants euh... on parlait pas encore trop de capital culturel à l'époque euh... c'est quand même pas loin d'un petit truc un peu... petit bourgeois hein... surtout que c'était pas encore aussi euh... démocratisé euh... aux enfants d'ouvriers ça l'était toujours pas mais... ça l'était encore moins à l'époque l'université quoi... parce que ce serait... non... tout est fait moins pour convaincre politiquement le militant qui tenterait l'analyse de son erreur ce serait difficile que pour le culpabiliser en lui montrant qu'il distrait à la révolution scandaleusement qu'il distrait à la révolution scandaleusement son temps sa disponibilité voire son argent passe encore quand on est tellement atteint que de toute façon on est déjà on est d'ores et déjà dans l'incapacité de l'inuité mais tant qu'on en est pas arrivé à ce point de non-retour il faut être sérieux camarade ah putain c'est euh... c'est... je l'avais lu qu'une fois j'avais... comme la plupart des articulés et euh... à chaque fois c'est d'une clairvoyance et d'une critique... cinglante enfin... ouais... j'ai beaucoup de dire depuis ça me touche énormément nous ne doutons pas que la psychanalyse mourra de sa belle mort un jour Wheeler c'est pas encore arrivé mais ce sera pas par décret ce sera quand ses raisons d'être auront disparu là on revient sur le matérialisme et nous sommes loin du compte en gros là c'est marrant elle renvoie la critique à ses propres camarades de... bah si vous voulez pas que les gens aillent en analyse c'est pas eux que vous vous devez critiquer c'est pas vos camarades qui vont en analyse c'est la société qui produit la psychanalyse et qui produit des gens qui sont obligés d'y aller donc euh... vous faites quelque chose en fait pour changer justement les conditions qui existent qui font que... c'est habile c'est habile c'est habile c'est habile retourner les armes de la critique qui ne remplacent pas la critique des armes bref... euh... nous sommes loin du compte en attendant les motivations des camarades qui avec un sourire entendu la condamnent en théorie en effet la réalité nous contraint d'être plus tolérants mériteraient d'être examinés de près on trouverait sans doute un effet de ces mécanismes de défense par lesquels l'organisation révolutionnaire se préserve préserve sa rationalité du discours de l'inconscient parce que c'est c'est ce qu'il faudrait reconnaître et admettre que le militant n'est pas une sorte de boy scout de la politique dévoué et limpide plutôt que sa conscience politique n'est pas tout le militant toutes ces questions celle de Michel celle d'Anne Sylvie auquel nous n'avons pas su donc Michel c'était l'article le CR pour le suicide qui est suicidé Anne Sylvie elle l'avait évoqué plus haut elle elle s'est suicidé auquel nous n'avons pas su ou pas pu répondre sommes-nous seulement en mesure de les entendre l'optimisme fondamental qui dans une certaine mesure est requis du militant ne risque-t-il pas de s'étriquer au point de se confondre avec une sorte d'autosuffisance passablement béate puisque nous sommes convaincus qu'il ne suffit pas d'appartenir à une organisation révolutionnaire si juste soit sans programme si profonde et dialectique en fait plus on est bien chez des marxistes si profonde et dialectique c'est la compréhension des contradictions troisième fois de la société bourgeoise pourrissante pour échapper totalement aux aliénations de la dite société on vit dans une saucisse on vit dans une saucisse devrie enfin en fait plus voilà c'est oh bah nous ça va nous on est anarchistes donc c'est bon on peut pas être on peut pas avoir des comportements de masculin on peut pas être raciste voilà il suffit de dire d'être convaincu de ça et c'est bon tu vois plus la merde que tu fais quoi et tu vois pas que tu vis dans une saucisse même la fuite et la désertion tu désertes que dalle tu fais des pseudo bulles euh aux aliénations de la dite société rires quand Nicolas Cazot existe et se dit anarchiste PTDR alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Nicolas Cazot c'est l'auteur du blog Le Partage qui avec tous ses potes de la galaxie euh anarcho-antitechnique euh je sais même plus si on a encore des huitains euh sont des gigatransphobes euh elles deviennent de plus en plus réactionnaires euh en disant en disant que euh les trans enfin en fait on reprend juste les argumentaires nuls ils apporteraient rien de particulier enfin s'ils disent oui euh c'est la société de la tech mais bon on piche on piche très fort mais c'est toute la merde autour de deep green résistance et tout comme ça Cazot il est dans le port de bail mais surtout en plus ça pourrait être vaguement sur le côté bon on les aura fait chier quand même hein mais là euh moi j'aime bien le high trading de temps en temps je vais voir où ça en est et c'est les trois quarts des articles c'est le péril trans quoi ça se prétend en argent permettez moi d'en douter euh nous devrions donc pas renoncer ouais il a trouvé son créneau je sais pas si ça lui rapporte vraiment du chic hein parce que c'est son père hein en vrai je sais même pas hein je sais pas si ça lui rapporte nous ne devrions pas renoncer au triomphalisme volontariste qui nous pousse à exiger du militant au nom de sa conscience politique qu'il laisse ses problèmes personnels dans l'antichambre donc à la porte ce faisant nous ne ferons qu'éloigner davantage à ceux qu'une certaine difficulté pardon à ceux qu'une certaine difficulté d'être écartent de nous bien qu'il n'ait pas de désaccord politique ou que nous écartons nous-mêmes comme des empêcheurs de danser en rond et c'est comme les meufs qui critiquent les agresseurs dans le militant en haut c'est les gens qui soulèvent de l'intérieur des critiques du collectif lui-même alors que si à l'intérieur de la société comme elle le dit si bien on n'en sort pas il y a aussi qu'on trouve légitime d'en faire la critique bah on ne trouvait pas ça légitime que les propres groupes ont le critique de l'intérieur tu as raison mais tu ralentis la lutte bichette ah la la ça va bien se passer faire sa place à l'analyse sans s'illusionner sur ses limites c'est ouf à la fois elle y va fort mais en même temps elle prend des précautions mais ok il y a des problèmes sans s'illusionner sur ses limites et surtout lui donner surtout lui donner lui rendre sa portée subversive ce serait aussi rompre avec la conception étapiste de la résolution des problèmes personnels que nous évoquions plus haut c'est à dire on verra ça à la révolution on n'aura plus de problèmes personnels après la révolution tous les militants n'ont sans doute pas besoin d'analyse oui c'est vrai oui c'est vrai même pour des problèmes qui paraissent semblables tout le monde pas besoin allez je sais pas chez le ou la psy il y a d'autres choses qui peuvent faire du bien mais de quel droit l'interdirait-on au moins implicit ? en vertu d'objections douteuses à ceux qui pour vivre plus douloureusement que d'autres leurs contradictions en éprouvent le besoin la considérer comme radicalement autre que notre démarche comme aveu de faillite militante c'est faire preuve d'une bien étrange cécité sur la complexité des problèmes qui la font je vais regarder je descends je vois le nom de Lénine déjà à la fin de ce paragraphe je vais refumer une clou si ça vous va enfin même si ça vous va pas euh les priorités et les urgences de la vie politique les tâches écrasantes qui sont les nôtres en regard de nos forces oui on a besoin de monde toujours toujours valable regarde de nos forces les contradictions inhérentes à notre choix organisationnel sont le plus souvent évoquées à qui pose ce type de questions pour ne pas parler de théorisation douteuse tout ceci est effectif et il s'agit de problèmes objectifs qu'il n'est pas possible d'esquiver et pourtant le fait est là qu'il n'est pas possible d'esquiver plus longtemps la somme des problèmes personnels des militants finit par se transformer en problème politique elle veut dire quoi ? ceux qui vivent plus douloureusement leurs contradictions en fait elle le disait tout à l'heure les contradictions la bourgeoisie pourrissante c'est à dire que si on est si notre conscience c'est le reflet plus ou moins de vos conditions matérielles des militants et de la société finalement dans laquelle tu es c'est à dire que les contradictions de la société elle-même se retrouvent dans ta psyché et que certaines personnes chez certaines personnes ces contradictions produisent des soucis plus grands potentiellement par exemple de l'analyse je sais pas si ça te va comme réponse se trouve j'ai juste pas enfin j'ai juste pas répondu à ces questions j'ai l'impression oui oui mais c'est grave passif-agressif je déteste ce concept mais euh c'est passif-agressif envers qui ? attends je reprends Tch 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 j'en ai pas eu Alors attends, on va reprendre. Tous les militants n'ont sans doute pas besoin d'analytes. Et de quel droit l'interdirait-on, au moins implicitement, en vertu d'objections douteuses, à ceux qui, pourvivent plus doux... C'est pas pour vivre. Tu préfères être agressif, agressif. En fait, surtout c'est un paradoxe. Passif et agressif. On peut parler d'ironie, on peut parler de plein de choses. Passif et agressif. De l'agression masquée, mais du coup c'est pas passif. Bref. Du dédain, du mépris. Oui, le mépris plutôt que passif et agressif. Je préfère. Switch. Top ou bottom ? Oui, c'est comme dire top-bottom quoi. Donc, en gros, la phrase, tout le monde a des soucis, mais certaines personnes le vivent très mal. Et c'est complètement con de dire à ces personnes qui le vivent très mal de « Bah non, tu dois pas aller en analyse, c'est contre-révolutionnaire. » Si ça peut décéder. Comme elle dit. Quel droit l'interdirait-on à ceux qui pourront vivre plus douloureusement que d'autres leurs contradictions ? C'est-à-dire, là, c'est une façon d'expliquer les douleurs, enfin, les douleurs internes de la fichée au vu du rapport aux contradictions. Là, elle l'utilise dans un vocabulaire marxiste. Plus que ça dialectique. Mais donc, du coup, non, c'est... Enfin, justement. Elle ne méprise pas. Elle dit juste que, bah oui, il y a plus besoin. Parce qu'ils vivent plus mal, la traduction de la société. En quoi elle veut dire « ceux qui vivent douloureusement leurs contradictions ? » Oui, en fait, pour vivre plus douloureusement que d'autres leurs contradictions. En fait, c'est le côté pour vivre, je pense, c'est... Oui. Ce que je me suis dit en relisant... Je dirais que c'est un style qui peut paraître un peu ancien. Enfin, j'ai l'impression que cette tournure de phrase... J'ai l'impression de l'avoir déjà vue et comme ça, mais je comprends que ça puisse perturber. Et de quel droit intéresse-t-on à ceux qui le vivent plus douloureusement que d'autres ? Enfin, qui vivent plus douloureusement. Tout ceci est effectif, ça me rappelle les gueules. Tout le temps, le fait est là. Il va se transformer en problème politique. Les faits nous ont déjà contraints à réviser notre position. Il faudra peut-être veiller à ce qu'ils ne nous emportent pas dans une dynamique que nous ne saurions pas maîtriser. L'aspect contraignant, voire coercitif, de l'organisation de type léniniste semble difficile à éviter. Oui, j'irais non, mais... Je n'y mettra pas les autoritaires, mais... Là, c'est les deux types léninistes, parce que les trois skisistes sont quand même des lecteurs de Lénine. Même s'ils ne se revendiquent pas à un marxiste-léniniste. Il y a des théories de l'organisation révolutionnaire et tout comme ça qui sont tirées à des révolutions permanentes, typiquement, elles sont très léninistes. Question léniniste par opposition aux marxistes-léninistes. Non, je crois qu'il n'y a même pas d'opposition. Euh... Plus au stalinisme, je pense. Ah oui, pourquoi dis-léniniste et pas marxiste-léniniste ? Ah, je t'avoue, je ne pourrais pas dire. Vu que c'est des trotsko, je dirais plus... Pour dire oui, nous sommes les vrais héritiers de Lénine, mais... Le stalinisme, c'était du caca, quoi. Pour moi, ce serait ça. Je ne vais pas m'avancer. Enfin, je ne vais pas m'avancer. Bah si, j'ai envie de le faire, mais... Voilà. C'est probablement douteux ce que je suis en train de raconter. Donc l'organisation de type Lénin, sans dépiser l'éviter. Ceux qui l'ont tenté ont rapidement fait fiasco. que de le faire sans le côté contraignant et concis. Ce qui n'est peut-être pas aussi inéluctable, c'est la connotation moralisante du révolutionnaire professionnel. Et qui nous paraît aujourd'hui aussi étrangement désincarné. Un révolutionnaire professionnel, cela n'a pas de vie privée, pas d'enfant, pas d'attache. Une fois de plus, on prend bien. Ouais, elle veut en venir. En mettant les petits problèmes personnels entre parenthèses et comme ça. Et là, avec ce qui arrive sur les enfants, la vie privée, les attaches. Ah les nanas, on n'a pas le temps de militer ? C'est la pause. Je vais fumer une clope, faire pipi, tout ça tout ça. Je pense qu'on se retrouve dans 10 minutes parce que je vous mets de la musique. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Fond du brutal pour le retour. Ici j'ai foutu ma bouteille, elle est là. Et c'est reparti pour la dernière ligne droite. Normalement j'avais dit 22 heures. De toute façon, on va aller jusqu'au bout de... On va aller jusqu'au bout de l'article. Donc là, je fais n'importe quoi avec ma voix ce soir. Quand je suis vraiment fatigué de parler. On n'est plus rien à foutre, je parle comme ça. Et dès que je fais un peu attention, ça monte un peu dans les aigus. On essaie de travailler la résonance de la voix, tout ça. Oui, en plus on avait fini par grave. Parfait. Donc... Ouais, en plus je fume vraiment beaucoup trop. Donc à des moments, c'est un peu difficile. Mais ça va, après un an de ne pas être allé chez l'ortho, j'ai repris contact. J'espère que je vais faire mes exercices. Cette fois, elle est un peu plus studieuse. Ah... Merci. Parfois j'envie les mecs trans où j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin de faire autant que ça d'ortho-phone. Euh... Et je reprends aussi le laser de la gueule. Euh... Bah oui, on vit dans une société andro-centrée, donc les moindres signes de masculinité te fait passer. En général, on a tendance à te faire passer direct dans le thermique, quoi. Donc, pour aller dans l'autre sens, on n'en donne aucun. Et après, les interf... enfin les fart plutôt. c'est féministe. Euh... Je sais plus. Je vois la chronique. En plus, ça fait prout. C'est rigolo. Des gros prout. Elle a utilisé fart. Oui. Féminisme appropriating reaction. Oui. C'est ça. Merci Fiona. Toujours là. C'est... Je suis la dame du CDI, toi t'es la dame de la bibliothèque. Bon, on est les deux dames du CDI, quoi. Sauf que moi, c'est un pseudo-titre que je prétends avoir. Alors que je n'ai jamais passé le CAPES de professeur documentaliste. Qui est le vrai nom de dame du CDI. Hum. Moi, je suis en train de me tâter pour passer le concours de bibliothécaire l'année prochaine. Pardon. On ne reprend pas du tout. Mais euh... Le concours, du coup, de professeur documentaliste ou de bibliothécaire ? Pour toi, Fiona. Parce que moi, j'avoue, passer un CAPES, ça a l'air chiant. Alors que le concours de bibliothécaire, tu vas aller voir. Je suis allé voir, j'ai fait, où est-ce qu'on signe ? Ça a l'air trop facile. Bibliothécaire assistante spécialisée de classe normale. Je ne suis pas allé voir. C'est quoi ça ? C'est Bac plus 2 ? Bref. Je vais continuer. Catégorie B en biloli. Ouais. Il me semble, du coup, que c'est Bac plus 2. Enfin, que le concours peut se passer à Bac plus. Hum. Ok. Si la prise en considération du facteur humain est rare dans les organisations révolutionnaires, c'est pour des raisons d'efficacité politique, sans doute. Mais aussi pour une grande part politique de l'autruche. Il est, par exemple, fort éclairant. Fort éclairant. Qu'est-ce qu'on est tous des robots ? Eh oui. Il n'y a pas de facteur humain. Hum. On est toutes des autruches. Fun fact, les autruches ne mettent pas leur tête dans l'histoire. Ou des furis. Je ne mange pas de ce pain-là, parle-en astrabisme. Il est, par exemple, fort éclairant que le mouvement de libération des femmes ait eu en nos rangs... le temps où les militantes étaient considérés, de façon tout aussi inavouée que condescendantes, comme des camarades de seconde zone. Et le terme « ta peine excessif » devant se cantonner à quelques exceptions près à des tâches d'exécutante, on avait quelques peines à imaginer qu'une femme puisse penser toute seule, ou à être... Est-ce que ça a changé ? Ça dépend des organes, mais les organes mixtes, c'est pas encore ça. Ou à être les secondes plus ou moins brillantes de telle ou telle n'est pas si éloignée. Il leur revenait tout naturellement d'assumer les tâches familiales. Je garde les gosses parce qu'il est plus... etc. 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 Ou d'assurer le repos du guerrier. Donc... La cuisine, le ménage, le repos du guerrier, c'est aussi le sexe, la baise. Pour le reste, ce qu'il était convenu d'appeler l'émancipation de la femme se réduisait à une libération sexuelle qui avait plus à voir avec la décadence de la morale bourgeoise qu'avec l'élaboration de nouvelles relations humaines. C'est bien parce qu'elle avait déjà le côté critique de la libération sexuelle. Et quand elle dit « décadence de la morale bourgeoise », c'est plus pour dire... C'est pas genre « Ah mon Dieu, les gens, ils baissent dans tous les coins ! » Non, c'est que la libération sexuelle, c'est juste plus de baise pour les hommes. Et les meufs, potentiellement plus de baise aussi, mais pas plus de plaisir, ça c'est sûr. Il ne serait venu à personne l'idée de combattre sérieusement, en termes politiques, ces problèmes personnels. Jusqu'à que les principales intéressées le fassent. Et pourtant, avec la prise de conscience féministe, il est apparu que ces rapports aliénés entre militants n'allaient pas de soi. Et que si l'on voulait que la libération des femmes ne soit plus une simple pétition de principe, il fallait consentir à se pencher sur cette fameuse vie privée des militants sur laquelle on jetait un voile public. En prétendant se hausser d'objets de la politique au rang de militantes à part entière, les femmes ont contribué à faire éclater cette scission entre la vie politique et la vie privée, dont elles étaient les principales victimes, à poser en termes politiques ce qui n'était jusque-là en pratique, sinon, en théorie, que des problèmes personnels. Il a fallu un mouvement de masse dont les implications politiques ne pouvaient plus être ignorées pour que les organisations révolutionnaires s'aperçoivent qu'elles reflétaient en leur sein l'une des principales contradictions de la société bourgeoise mais qu'il n'était pas inéluctable qu'il en aille ainsi. Ce n'est pas par hasard qu'il s'est agi du problème des femmes, dont le statut d'éternel mineur se répercutait aussi en politique. Jusqu'à une époque récente, et en dépit des proclamations contraires, il allait de soi que les hommes étaient plus capables, plus disponibles, etc. pour faire de la politique. Il allait de soi qu'il en revenait en premier lieu de faire la révolution, en vertu d'une sorte de nécessité sociale qui n'était combattue ou dénoncée qu'en parole. Il allait de soi qu'ils devaient sacrifier leur vie privée à la cause. Jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que leur vie privée, c'était le lieu d'une oppression particulière, celle de leur compagne. Et en toute innocence, les conditions objectives, n'est-ce pas ? Je vais faire dodo, c'était incroyable, ça me fait trop plaisir que tu relances les merdis gros cerveau. Eh bien moi, ça me fait trop plaisir que tu viennes aussi. Et d'ailleurs, que toutes les personnes qui sont là, soit dans le chat, soit lurquées, soient là. Ça fait des mois et des mois, pas revenu. Ça fait énormément de plaisir. Salut, spot 62. Tu sors de ton lurk, c'est pour ça. C'est relancé forever, là. Alors, forever, and ever, je ne sais pas. Mais j'ai... Oh, coucou, Verdun. Coucou, coucou. C'est lancé forever. En tout cas, j'ai plein de thèmes pour les lundis gros cerveau. À un moment, ça va faire plaisir à Fiona parce qu'on va lire un manifeste de Nihilis du genre. Ça va me faire plaisir parce que j'ai un plaisir de défoncer ce genre de truc. Mais oui, du coup, je reviens tous les lundis. Aujourd'hui, on a commencé à 19h. Cool, des mots compliqués. Nihilistes du genre. On verra ça, entendez-vous. J'imagine, je ne sais pas combien de temps ça a fait que tu es là. J'imagine que là, cet article... Tu vas lire quoi ? Oh, tu verras, j'annoncerai. J'espère que ça te fait plaisir, cet article, parce que nous en avons parlé plusieurs fois. Enfin, l'article, on est en train de lire plusieurs fois. Ce printemps, printemps de temps. Les questions de guerre, les questions de qui fait quoi dans la lutte. La DC, c'est masculin. Et je pense que je vais lancer aussi un autre truc. J'ai chopé plein de jeux d'enquête sur Steam. Et je pense que je vais faire des dimanches après-midi. Et je pense que le titre, ce sera des streams. No shit Sherlock. Et en gros, j'aurai ensemble à des jeux d'enquête. Et je pense que je mettrai en place un petit tableau blanc où je vous filerai le lien. On s'amusera à mettre des post-it virtuels, à faire des liens. Comme des vrais enquêteurs et enquêtrices. On va voir, j'espère que ça va être. Est-ce que c'est des ducs pop ? Ouais, pas trop. J'essaie de ne pas faire trop un cours marginal. Marginal ? Magistral ? J'essaie de ne pas trop faire un cours magistral dans mes rails. Ah, les post-it, c'est des ducs pop. Peut-être. Là, ce sera surtout comme un tableau en liège. Tu mets les photos, tu mets des punaises et tu mets de la laine pour relier à l'équipe de policière. Je vais continuer. Surtout, elles ne militaient pas. Militantes, ça pouvait comprendre. Ou si elles étaient mères de famille. Jusqu'à ce que l'on prenne conscience qu'il ne s'agissait pas là de problèmes personnels à assumer comme on pouvait, mais bien d'un problème politique à considérer comme tel. Ce n'est pas aller sans résistance, et le processus est bien loin d'être achevé. Pas loin de 50 ans plus tard. Je ne sais pas si tu étais là au début d'Herdin, mais... 1975 dans cet article. Que 50 ans après, ce n'est toujours pas achevé. En même temps, la révolution ne s'est toujours pas arrivée non plus. Qu'adviendra-t-il donc ? Ah, tu viens juste d'arriver, ok. Oui. Dans la revue Marx ou Crève de la Ligue Communiste Révolutionnaire. Qui est devenu le NPA en 2009. J'étais tombé sur cette référence dans un bouquin qui s'appelle Le Malheur Militant. Je n'ai pas tout lu. J'avais des chapitres. Disponible sur Cairn pour les personnes qui ont des accès à Cairn. Ah ouais. D'ailleurs, si tu repasses dans le coin, tu es là-bas. Et Fiona, c'est Alokas, tu passes dans le coin, t'es là-bas aussi. Donc, qu'adviendra-t-il donc ? Quand l'organisation se coltinera avec tous les problèmes qu'il attraverse de façon tiffieuse. Et qu'il relève de la subjectivité de ses missions, de son lien contradictoire à la société qui l'apporte et qu'elle combat. Si tu passes où ? Si tu passes à Rennes. Là où ? Là où je l'ai vu. Je le dis parce que ce n'est pas un mystère. C'est dans ma bio Twitter. Il faudrait commencer par prendre un peu de recul par rapport à nous-mêmes. Par s'inquiéter de la manière dont les autres nous ressentent. Un peu comme le fait rouge. Par rompre autant que faire se peut, avec notre fonctionnement encore trop en vase clos. N'est-ce pas plus d'ouvrières ? N'est-ce pas... Certains groupes sectaires ? Écoute, des potes vont peut-être s'installer dans la campagne renaise, dans un moulin. Pas grave. C'est repromisant. Il a fallu des mouvements de masse pour que le problème des femmes ou celui des homosexuels soit pris en considération. C'est chouette parce qu'en plus de parler des femmes, ça parle aussi des non-hétéros. On va dire au sens de l'art. Compte aussi. Et pour inventer du coup la nouvelle formule du militant révolutionnaire. Et pour cela, cesser de considérer que les problèmes personnels, de quelque nature qu'ils soient, Donc là, on parlait des affaires domestiques, sans question péjoratives, sur la question non-domestique. Et avant, on parlait de dépression. Des problèmes de gonzesses, exactement. De toute façon, si tu vas mal, c'est dans ta tête, t'as pas assez de volonté. Bon, dépression c'est pour les gonzesses. De quelque nature qu'ils soient, de nos militants, Ne nous concernent, ni ne nous intéressent, Alors qu'ils réfractent en nos rangs Les contradictions et les exigences De la conjoncture dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire la décadence De la bourgeoisie. Comme t'es dit plus. Les organisations révolutionnaires Les moins fermées à ces problèmes, Dont nous sommes. En effet, Le mouvement du lac, Le fait que c'est plus de déclasse, Et tout comme ça, c'est pas mal de gens. Enfin, la LCR. Donc, même s'il y avait Des gros problèmes, Donc, il y a Ça, quand même, Des trucs. On passe en résistance, quand même. Nous nous sommes, Pratique à l'Orient, Une curieuse Politique de négation-récupération. L'article De Ben Said, Daniel Ben Said, Grand militant Avec un ministre révolutionnaire Et théoricien Assez cool. Récemment, je suis allé lire Qui est mort en 2016. Récemment, je suis allé lire Des articles qui sont disponibles Sur Contre-temps. Un peu la La continuité de cette revue Marks ou Crève. Et c'est vachement bien. Ça parlait de stratégie Politique, de groupes militants, De pratiques, de théo. Sentir la conjoncture. Pas la sentir, la passer, Et tout comme ça. C'était En basé. Pasé, comme dit C'est des jeunes. En basé Et bangers aussi, Comme dit les jeunes. Je ne sais pas Si c'est des jeunes. L'article de Ben Said Dans Rouge Sur violence Et passion Est symptomatique A cet égard. Qui, Plutôt que d'expliquer Politiquement Le désarroi Ou le désespoir Qui se trouve Pour dans ce film Les politisent Directement Ce qui est une façon De nier l'angoisse Qu'ils sont porteurs Cette angoisse Ce désarroi Ne sont pas directement Réductibles à la politique Car la politique consciente Est délibérée Même s'ils sont Politiquement Explicables Et il ne faudra pas Creuser beaucoup Sans doute Pour en trouver Des traces Chez nos militants De même Que l'on pourra Des traces De la tentation De la dérive De la route La tentation De la dérive C'est les situations C'est la route C'est ceux Qui sont allés à 4 ans Je vais faire réflexion Sur le fait Je ne suis pas en train De me toucher Mais si je ne touche pas Grosse chatte Mais c'est Dans le sens littéral Il ne faudrait pas creuser Beaucoup Sans doute Pour en trouver Des traces On ne saurait se contenter De les ramener Petites bourgeoises Devant les lenteurs Et les détours Du cours De l'histoire Il ne s'agit pas Bien entendu De macérer Dans ses états d'âme Ou ses angoisses Existentielles Il ne s'agit pas Non plus Bien que le danger En existe On va se le cacher De donner libre cours Un Ah Non ça marche encore De donner libre cours Un dilettantisme Que faire les choses À la zob quoi Qui trouverait des prétextes Trop faciles Dans le mal de vivre Bon Ça c'est le côté léniniste Euh Il faut avoir des bonnes excuses Pour ne pas avoir envie De faire les choses Et dire Oh bon Ça me fait chier Enfin De dire que les gens Ils sont feignants Qu'ils excusent ça Par le fait Que ça va pas Pas ouf Les femmes sur Twitch Tout ça Tout ça Tout ça Oui Mais j'ai pas encore Assez de boobs Pour faire Pour faire Les décolletés Et qu'ils décident Et qu'ils décident De ses bonnes excuses Bah c'est bien ça Le problème C'est pour ça que C'est pour ça que nous Dans notre partie éthique De travail On dit que Si la personne Dit que C'est pas possible C'est pas possible C'est pas l'armée On est pas à l'école Pas besoin de billets d'absence Il s'agit de questionner Notre idéal militant De mesurer Et ce n'est assurément Pas simple Ce qu'il a de fondamentalement Correct Et ce qui ne va plus En quoi Il n'est plus adapté Aux circonstances Présentes Et là Les maos En PLS Qui disent Révisionniste Révisionniste Parce que Plus sectaire Que des maos A gauche Tu meurs Sectaire dogmatique Ce qui est complètement con Parce que Si le léninisme Coucou les poussières Mais en plus c'est con Parce que Si le léninisme C'est une actualisation Au contexte Et aux circonstances De la Russie Tzariste Pas encore industrialisée Et tout comme ça Donc Bonne adaptation Quand même C'est une thèse de Marx Tout le monde C'est là genre Si la révolution Elle doit venir Elle doit venir D'Allemagne En fait Ça vous paye pas Non Elle est venue De Russie Donc si le léninisme Il s'est adapté Il va adapter le marxisme A des circonstances Si le maoisme Enfin Le stalinisme aussi C'est considéré Comme une adaptation De la circonstance Le communisme de guerre Comme dans un seul pays C'est Un peu des circonstances Autoritaires C'est Oui mais au moins Ça ça résiste Si c'est Vu l'état Dans lequel elle est Je sais pas Si c'est bon plan Mais même Voilà Le Mao a adapté Le marxisme Léninisme A la Chine Très paysanne Donc Moi je me demande Pourquoi les mao Je pars sur les mao Je me demande Pourquoi les mao Ne sont pas en attente Justement De De Limite messianique Pour Sur le côté sectaire Un théoricien J'allais dire Ou d'une théoricienne Mao deux Il reviendra C'est comme Jésus Mao deux Le retour La vengeance Voilà Un théoricien Ou une théoricienne Pas que D'ailleurs C'est pas que D'une théoricienne C'est Tant Un des révolutionnaires Justement Qui adapte Les thèses Marxiste Léniniste Et Maoiste Pour être dans la continuité Et pour ne pas jouer Les révolutionnistes Aux circonstances actuelles Mais non On reste bloqué A Mao En gros Dès qu'il y a Des révolutionnaires Qui ont eu l'air De vaguement marcher Oui C'est parce qu'ils avaient raison Et ils ont su s'adapter Aux circonstances Ils avaient raison Plein de trucs contingents Qui font que Ça a marché C'est pas leur grande vision Bref Les problèmes Qui se posent A nous Aujourd'hui Sont d'une certaine façon Le revers De notre affirmation Au lendemain De 60 Envers Et contre Les staliniens Comme L'ultra gauche Oui L'ultra gauche N'est pas qu'une Invention Médiatique Même si Actuellement C'est utilisé Que Comme ça Mais en gros L'ultra gauche Ça C'était Les Les Communistes Critiquent A l'égard De la Troisième Internationale C'est à dire Enfin Ils ont approprié Le mot de commune La Troisième Internationale En soutien En gros La Réunion De l'URSS Et complètement Chapeautée Par les Bolchevilles Et donc C'est tous ceux Qui étaient A leur Gauche Genre Les Conseillistes Lire Une Histoire Personnelle L'ultra Gauche Aux Éditions Divergence Ok En plus J'aime beaucoup Les éditions Divergence Je me souviens J'avais lu Voyage En Outre Gauche Cette expression D'outre Gauche M'avait Un peu plu Et du coup L'outre Gauche C'était Plus Des Anars Et Enfin Des gens Voilà Un peu Papillonnaient Dans plein Deux Et Contest Alignien Comme Ultra Gauche De la Nécessité De Construire Un Parti Léniniste Il n'est Qu'à Considérer L'évolution De l'un Ou De l'autre Pour se Persuader Que Nous Avons Raison Pourtant L'intolérance Ou L'intransigeance Léniniste Dont nous avons alors fait preuve Retrouvant les accents de Que faire Très Lénine Mais apparemment c'est hyper chiant Parce qu'il fait des refs A des trucs Il fait des refs à des trucs Pendant la révolution russe A insulter tous ses potes Ses ex-potes Et tout comme ça Il n'en a rien à foutre Mais apparemment Il y a deux trois trucs Qui sont intéressants Sinon Beaucoup de trucs Chiant Autrement les accents de Que faire N'est peut-être Plus tout à fait de rigueur Nous avons fait preuve De suffisamment De souplesse Pour le comprendre Sur le plan Directement politique Confère Les résolutions Du dernier congrès Par rapport Au PSU Parti socialiste Unifié Ou la partie Je ne sais même plus Exactement ce que c'est le PSU Ce n'est pas le truc de Rocard Je ne sais plus L'ancêtre des forums Manère Queer Twitter Full discours Il y a une bonne partie De la littération Militante J'allais dire Notamment Chez les Bolsho Et ces époques Et comme ça En vrai S'envoyer des fions Par revue Interposée Journal interposé C'est très pratique C'est vrai que maintenant C'est plus sur Twitter Où tout le monde peut lire Et tout le monde peut réagir Donc c'est drôle Typiquement J'ai pu sortir Ma hot tech Foireuse Parce que Parce que J'avais pas de problème A le faire J'ai qu'il y a des gens C'est plus compliqué Oui c'est Rocard Le PSCU Merci Ou la participation Au débat organisé Par Politique et Bdô Bédin C'est le journal Sans pour autant Nier nos principes C'est une démarche similaire Qu'il faudrait adopter Par rapport à la théorie Du révolutionnaire Professionnel Si nous voulons Si nous voulons que notre idée Dont elle est porteuse Est ou non dépassé Il aurait fallu Exhumer Analyser Les tentatives De fonder De nouvelles relations Humaines La morale Riaire Qui se sont fait jour Au lendemain d'octobre Par exemple Bon évidemment Les anarchistes N'ont pas attendu Pour dire Vive l'amour libre Et tout comme ça Mais figure importante Des bolcheviques Et qui a duré Qui est resté Hyper longtemps Dans les états étrangères En diplomate Elle a fait beaucoup de trucs C'est Alexandra Kouentai Qui a beaucoup écrit Sur La révolution De l'affectivité De la sexualité Donc le tentative Sur ce plan là Qui se sont fait jour Au lendemain d'octobre Donc octobre 1917 Qui était en fait novembre Parce que La réussite Sa risque Utiliser encore Le vieux calendrier Qui avait deux semaines De retard Donc à l'envoyer Julien Et donc en fait Pour notre cas C'était la révolution De l'envoyer J'ai l'impression Que j'ai un TDAH Avant d'être dénaturé Par le stalinisme Il aurait fallu réfléchir Nous aussi Sur l'homme nouveau Prétendant Sandek Quoi Sandek ? J'ai une impression T'inquiétant Eh C'est déjà de la paroxétine Et de la motrifine Pas en plus Farceur de l'art italien Et sur des exigences Qui se font jour De façon éparse Au sein même Du pourrissement De la morale bourgeoise Il aurait fallu Enfin Pour éviter Toute ambiguïté Mesurer dans toute leur ampleur Les contradictions Qui sont les nôtres Pour entrevoir La manière De leur échapper Et sans doute Beaucoup d'autres choses Encore Une seule militante N'y saurait suffire Il s'agit là seulement De quelques éléments Et de préoccupations Personnelles De l'impact De la lettre D'un camarade Et du sentiment De l'urgence Qu'il y a à se pencher Sur ces questions Nous ne devons pas laisser L'apanage Du désir Au dérivant Donc les situationnistes Il aurait fallu aussi Une analyse De ce qu'il y a Derrière Ce terme J'adore le terme Le désir Deuxième bingo Spinoza Courage avec la paroxétine Ça n'avait pas réussi Parce que Moi ça va Au contraire Ce qui a motivé Le médecin Quand ça m'a déclenché De l'hypomanie À me dire Spispispack Oui J'ai déjà fait référence Tout à l'heure À la limite Verdun Je ne sais pas si T'es sur le Discord De la chaîne Et Je pourrais y faire Une discussion Allez On fait un bingo Pour le prochain live Avec Fiona Moi je te l'enverrai Oui il a paroxétine Oui ça m'avait déclenché De l'hypomanie Et du coup En général Il m'a posé Deux trois questions Je savais très bien Où il m'a envoyé Je trouve pas mal D'aller voir un psychiatre Pour voir s'il fait Pas de la bipolarité Mais du coup Moi ça me réussit Plutôt pas mal Et Alexandra Kollontai Préfiguratrice du polyamont Bah en vrai Les anarchistes Ils avaient déjà fait Mais ouais Ça a l'air assez chouette À lire C'est quelque part Dans ma pédale Il aurait fallu aussi Une analyse De ce qu'il y a Derrière ce terme Si nous ne pouvons pas Que le désir De m'imiter Lui-même En soit Attain En soit Attain Pardon Liaison Parce que Parce que nous Au niveau Nous au niveau De notre éthique de travail Dans le collectif Il y a vraiment ce truc là Qui a été Essayé C'est comment Susciter le désir De militer Et pas parce qu'on a Une culpabilité Pas par humanisme Pas par machin Pour des raisons Autres Le plus difficile En l'occurrence C'est de mesurer L'impact Profondément Contradictoire D'une telle exigence Pour Des paillettes Oui On va faire la glitter Patrouille En ce moment D'une certaine manière Il nous faut Réinvestir Ou Investir Des champs Qui jusqu'alors Nous échappaient Et reprendre Et en enrichir Notre perspective Révolutionnaire Cela concerne Tant les relations Entre militants Redonner son sens D'une certaine façon Au terme Vidé de sa substance De Camarade Que la relation Des militants A la réalité Qui vive Cela concerne Surtout Par la manière Dont les militants Sont atteints Par les problèmes Qui traversent La décadence Occidentale Leur relation A l'extérieur Et aux autres Sur tous les problèmes Évoqués Si dessus On a cessé D'être sectaires Lorsqu'ils ont pris Trop d'emplois Et surtout Lorsqu'ils ont eu Des répercussions Chez nous Dans le vécu De nos propres militants Nous aurons Tout à gagner A accélérer Cette prise de conscience Et à dire Tout haut Ce qui se pense Tout bas De Nizalna 10 mai 1975 Eh bien C'était une Joie immense De relire De relire ce texte Enfin A la fois de la joie A la fois de la déprime Parce que J'ai l'impression Qu'il y a plein de trucs Où Où c'est pas encore Pour ça Chouette lecture Merci pour la découverte Eh bien Je t'en prie Vous pouvez retrouver Sur Contre-temps Ils ont numérisé Des vieilles revues De Marc Sucreve Si à vous Vous voulez diguer De la vieille revue Trotskist Comme je le disais Je suis pas allé Je suis pas allé Mater tous les sommaires Ils ont dit Ah cet article A l'air bien Et c'est parce que Il y avait une référence A cet article Quelque part J'avais adoré le titre En fait Le titre Pour Verdun C'était L'idéal Limitant Pour l'interrogation Titre que j'ai calé Dans notre Tracte de regret Pour notre collectif Et ben 3h20 de live Putain C'est long J'ai vu sur Ah merde Pourquoi il y a plus J'ai vu J'ai vu que J'ai vu sur Twitter Que Zélie Elle est peut-être En stream Je pensais en raid Sur une chaîne Je vais voir Je vais voir Zélie Helicopter Putain La meuf Elle 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 stream Jamais Jamais Mais Comme Elle shitpost Sur Twitter Elle a plein de followers Elle a plein de views Oh wow Effets spéciaux Et oui J'ai Avant de lancer Mon stream J'essayais de regarder Un peu Comment faire Un beau truc Et je pense que A bas la tweetocratie Oui Et je pense que Ce style Très constructivisme Russe Te rappelle Les affiches Que j'avais fait Pour l'AG Parce que Je sais pas dessiner Donc On va utiliser De l'abstraction Ici c'est marrant Ça ressemble à des affiches Oui c'était fait pour C'était fait pour C'est pour ça que je suis en noir et blanc Dans le triangle Et tout En vrai je me tâte Est-ce que je mets une texture Un peu Un peu Grin En tout cas merci Pour les personnes Qui sont Pour m'avoir écouté Je pense qu'on va se retrouver Dimanche Pour Premier épisode Pas premier épisode Première session De No Shit Sherlock J'ai pas encore défini D'heure Et je sais pas encore Sur quel jeu Même si Probablement Ce sera sur The Return of the Hobradin Le jeu de Cass Pope Qui avait fait Paper Splice Que j'ai acheté Il y a longtemps Et que j'ai Toujours pas fait Et bah Merci à toi d'être venu Je m'attends C'était une Une excellente surprise Que tu sois passé Je sais pas du tout Comment T'as su Que je faisais ça ce soir Je t'ai rien envoyé T'es pas sur le discord Je sais pas si tu me suis sur twitter Une pote vient me voir Donc Ah Ok Pas cool Cool Qui t'en est parlé Oui Il est passé Tout à l'heure Un pote vient me voir Donc je serai pas là Puis j'ai fait un tour Sur twitch Et j'ai vu ta face Ah ok Cool Bah N'hésite pas N'hésite pas à follow En plus Si tu follow T'auras le droit A la super alerte Prenez garde Prenez garde A la jeune garde Parce que Quand j'ai fait Cette chaîne twitch Bah fs Déjà follow Je crois Ah bah Tempi Et pas de soucis Fiona En ce moment Je peux faire le dimanche Après Parce que Tu finis Oui Je finis Et je vais Rader Je vais faire un raid Chez Zelly Parce que Parce que J'aime bien Zelly Gros bisous A tout Hop Hop Bisous Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par